Et le portrait aujourd'hui est signé Philippe Battaglia, c'est à vous Philippe. Bonjour, bonjour à tous. J'étais un peu étonné en recevant les documents de notre invité. J'y ai lu qu'on allait parler de poudre blanche et je me suis dit tiens, mais on a déjà reçu Fernand Melgar, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis en creusant un peu la question, je me suis aperçu que cette poudre blanche, c'est du sel. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de sel chablésien, du sel bien de chez nous, ce qui est plutôt pratique puisqu'on évite ici de devoir lui faire traverser des frontières dans l'anus d'une mule. Tout de suite, ma mauvaise foi légendaire me fait dire que l'émission risque d'être un peu moins drôle. Eh bien, pas du tout, Sandrine Serafici, puisque nous allons vous découvrir pendant une heure et vous êtes, entre autres choses, archéologue. Et oui, moi je suis de la génération 80, quand j'entends archéologue, je pense immédiatement à Indiana Jones, un mec sévèrement burné en chapeau de cuir avec un fouet qui détruit systématiquement les lieux sacrés qu'il découvre et flingue de l'autochtone sans état d'âme. Et si par miracle, il arrive à sauver une statuette du massacre, c'est invariablement pour se la faire piquer par des nazis. Sa place est dans un musée, aime-t-il répéter, mais on ne se doutait pas qu'il s'agissait de celui de la grande Germania. Mais vous, Sandrine Serafici, vous êtes à mille lieux de ce cliché patriarcal, puisque votre passion dans la vie, c'est plutôt de réunir les régions et les peuples. On vous a connu, co-rédactrice de la revue des Amitiés Gréco-Suisse, responsable de projet au comité de soutien du peuple tibétain, ou encore membre du comité d'identité chablaisienne, une liste bien entendu non exhaustive. Aujourd'hui, vous occupez le poste de présidente de l'association Cumgrano Salis, qui fêtera ses 10 ans cette année, et rédactrice du bulletin Soumo-Luc. Autant d'expressions qui font penser à des catégories de sites vidéo pour adultes, alors qu'en fait, pas du tout. Cumgrano Salis signifie en latin « mettre son grain de sel ». Et ça, votre parcours le montre bien, vous aimez le mettre votre grain de sel, à l'image des modèles que vous nous avez cités. Siddhartha, par exemple, qui n'est pas, rappelons-le ici, un film dans lequel Tom Hanks promène son virus dans les rues de Philadelphie, sur une musique de Bruce Springsteen, mais plutôt le chef spirituel ayant vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, et dont l'enseignement a donné l'essence au bouddhisme. Ou encore Greta Thunberg, qui est, selon vos dires, la plus grande femme de tous les temps, n'ayant pas encore fini sa puberté, je vous garantis qu'elle va encore grandir. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, Sandrina Serafici, c'est parce que vous venez nous présenter votre livre « Le petit peuple des travailleurs du sel », un livre déjà auréolé d'un coup de cœur, celui du jury des rencontres internationales du livre de Montagne, en juillet dernier, à Arola. Dans cet ouvrage, vous faites la part belle aux petits métiers des mines, laissant de côté les grands noms habituellement cités. Et on apprend qu'il y ait souffleur, flotteur ou encore mouilleur. Vous m'en mettrez quatre de plus, Sandrina, je vous raconterai une chouette histoire de mine de nain. Je vous propose donc de clore là-dessus, en musique. Merci notre Blanche-Neige à nous, Philippe Battaglia.